C'est une histoire très curieuse qui se passe pendant les années de guerre à l'île Maurice. Arrive en décembre 1945, 1500 réfugiés juifs qui viennent d'Europe centrale, du couloir de Danzig, de la Pologne, un peu partout, et qui sont en train de fuir l'Orient-Asie. Donc ils descendent, ils vont en Palestine, ils traversent tout le Danube, la mer Noire, c'est un périple incroyable. Ils vont en Palestine et arrivent en Palestine à Athlite, comme il y a beaucoup d'émeutes en Palestine à l'époque, les autorités anglaises, la Palestine est sous protectorat britannique. Les Anglais ne veulent pas les laisser descendre en leur disant, vous allez plus loin, dans une autre colonie britannique qui est l'île Maurice. Donc ils traversent tout l'océan Indien, ils viennent à l'île Maurice. Ils arrivent à l'île Maurice, on les met dans une prison, mais c'est très curieux, ce ne sont pas des prisonniers. On les appelle des détenus, on les appelle des réfugiés. Voilà, ce ne sont pas vraiment des prisonniers, et ce n'est pas un camp de concentration, ils sont libres de sortir, d'aller venir, mais ils sont sous surveillance. Ils sont sous surveillance parce que les Anglais, ayant vu qu'il y avait beaucoup d'Allemands aussi parmi eux, avaient peur qu'il y ait des espions. Qu'il y ait des espions allemands qui se soient glissés parmi eux. Et Maurice, à l'époque, est une place stratégique dans l'océan Indien. Tous les navires alliés sont dans le coin. Les Allemands, les Japonais surveillent l'océan Indien, ce qui fait que l'île Maurice vit en autarcie pendant cinq ans. On ne peut plus ni approvisionner l'île, ni rien. Voilà, c'est dans ces conditions que ces Juifs arrivent à l'île Maurice, et ils y resteront cinq ans. Pendant cinq ans, ils attendent la fin de la guerre. Ils sont correctement traités, dont ils vivent difficilement. Ils vivent difficilement, mais ils sont correctement traités. Et à l'époque, les conditions sanitaires aussi sont difficiles. Il y a des épidémies de choléra, des épidémies de diffuse, etc. Ils sont nombreux à mourir. Et le 26 mai 1945, à la fin de la guerre, ils repartent tous pour la Palestine. Qui n'est pas encore Israël. Et donc, ils repartent tous pour la Palestine. Et voilà, ça c'est schématiquement leur histoire à l'île Maurice. Cette période est une période importante pour nous. Parce que même si le pays est à dix mille kilomètres de la guerre, mais nous sommes une colonie anglaise et de nombreux Mauriciens sont engagés comme soldats et meurent à Tobrouk, à El Alamein, en France, en Angleterre, partout. Et donc, c'est une période assez importante et aussi riche politiquement. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est lorsque j'ai fait, au cours de mes recherches, la découverte que quatre mois après l'arrivée des Juifs, il y a un bateau allemand qui s'appelle le Kormoran, qui est coulé en dehors à 400 kilomètres de Maurice, qui est coulé par un navire allié. Il y avait 300 personnes à bord, 230 sont noyées et 70 personnes sont récupérées. Ce sont les soldats de la Griex Marine et ils sont embarqués à Maurice. Et ils sont mis en prison. Et à ce moment précis, Maurice est, d'après mes recherches, le seul pays du monde où il y a à 500 mètres une prison nazie et une prison juive. C'est un moment très, très curieux. J'ai essayé de demander l'autre jour, dans une interview, à des historiens qui me disent qu'on ne connaît pas de pays où il a eu chez la même terre, à 500 mètres, l'une de l'autre de prison. Et voilà, mon roman raconte donc l'histoire d'un jeune Mauricien qui est responsable de ces deux prisons. Alors moi, je suis journaliste de métier. Je suis journaliste et romancier. Et je travaille beaucoup aux archives parce que j'ai aussi une émission radio hebdomadaire qui parle d'archives. Et je suis ce que certains appellent un rat d'archives. Je traîne beaucoup dans les archives. Et les archives de Maurice sont très, très riches parce que là aussi, c'est un des rares pays qui a été colonie française et puis colonie anglaise. C'est aussi un des seuls pays à faire partie du Commonwealth et de la francophonie parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, ma langue officielle, c'est l'anglais. Ma langue principale, c'est l'anglais. C'est la langue officielle du pays, en tout cas. Donc, c'est au bout de mille recherches que j'ai essayé de recouper tout ça. Parce que, vous savez, à l'époque, les journaux sont... Comme toutes les communications sont coupées, les journaux n'ont pas beaucoup de contenu. Et les contenus qu'on a, c'est des contenus de propagande puisque c'est... Il y a juste la colonie, les responsables de la colonie qui reçoivent des nouvelles de l'Angleterre. On n'a pas des nouvelles de toutes parts. On a des nouvelles qui viennent d'un seul lieu. Et ça a été assez difficile, mais bon... Je... Je veux préciser que c'est pas... Même s'il est classé comme roman historique, moi, je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un historien. Je suis un romancier qui se base sur des faits réels pour écrire une histoire. Je ne veux pas être interrogé ou jugé comme historien. Moi, je ne suis pas un historien. Un historien reste dans le cadre strict. Moi, je débrouille largement. Disons que les faits de base sont réels. Il y a eu des Juifs. Il y a eu des Allemands qui sont venus qui étaient à 500 mètres l'un de l'autre. Et voilà. Le reste... Le reste, ça part comme j'ai envie que ça parte. Sous-titrage Société Radio-Canada